Cette vidéo est en partie sponsorisée par Bouygues Télécom. Vous trouverez toutes les infos sur leur forfait Sensation 5G et le lien de précommande dans la description. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et... aujourd'hui je vous livre enfin mon test du Pixel 6 Pro, sans concession évidemment. Quand on regarde à travers les années, Google c'est le seul constructeur qui a tout mis dans l'appareil photo en négligeant tout le reste et qui espérait sérieusement vendre des smartphones. Genre on met Mbappé en attaque, on lui balance la balle et on espère qu'il y ait des buts. Euh non, mon pote, en général ça se passe pas trop comme ça, à part quand il y a un éclair de génie. Il faut plutôt une bonne attaque, une bonne défense, mais aussi un bon milieu pour construire le jeu. Bref, faut être bon partout. Vous me pardonnerez cette analogie, vive le PSG, mais c'est un peu ça en vrai. Design, écran, finition, fonctionnalité, marketing, le marketing super important pour vendre des téléphones. Bah même ça, ils l'ont négligé. Je vous jure, je parle à des potes qui suivent pas du tout l'actualité et ils savent même pas que Google fait des téléphones. Après je les prends en photo, ils sont en mode, ah ouais, lourdes de fous les photos. Puis après ils oublient. Parce qu'en école de com' on t'apprend que la répétition c'est important pour faire passer son message publicitaire et que si t'affiches pas ta pub partout et surtout à répétition, bah les gens ils finissent par t'oublier. Hein, Rhinoshield. Bref, itération après itération, Google répète les mêmes erreurs. Jusqu'à ce téléphone, le Google Pixel 6 Pro, qui lui est enfin, selon moi, la bonne recette. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smartphones Android sur le marché. On en a des pas chers, on en a des moyens chers, on en a des chers et on en a des gigas chers. Dans toute cette jungle de smartphones, on a ce qu'on appelle des bons rapports qualité-prix. Des smartphones qui sont les meilleurs dans leur gamme de prix et qui font un poil mieux que la concurrence pour le même tarif. Ce qui est drôle avec ce Pixel 6 Pro, c'est qu'il propose autant, voire même mieux parfois, que des concurrents qui sont 350€ plus chers. Parce que ses concurrents en termes d'images, c'est Samsung avec son Galaxy S21 Ultra, c'est Apple avec son iPhone 13 Pro Max, c'est même Xiaomi avec son Xiaomi Mi 11 Ultra. Mais ses vrais concurrents en termes de prix qui sont proposés au même prix, c'est l'iPhone 13 d'Apple ou le S21 de Samsung. Et là, c'est tout de suite moins drôle et le Google Pixel 6 Pro les explose tout bonnement. Mais nous, on veut rire, on veut passer du bon temps dans cette vidéo. Et vous savez comment on va faire ? Il faut d'abord s'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos, le gros pouce bleu et le commentaire. Et voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Si on pouvait rire autrement, je l'aurais fait, mais voilà, j'attends. Le Pixel 6 Pro reprend les fondamentaux d'un smartphone premium, à savoir un design en vert et en aluminium avec des bordures incurvées à l'avant et à l'arrière, un trio grand-angle, ultra-grand-angle et zoom pour la partie photo et vidéo, un écran OLED à hauteau de rafraîchissement avec un capteur d'empreinte sous l'écran pour la biométrie, et non, il n'y a pas de reconnaissance faciale 2D, et puis une puce suffisamment puissante pour faire tourner votre téléphone dans toutes les conditions. C'est pas pour autant que la recette est parfaitement maîtrisée, même si on la connaît, puisque Google, c'est la première fois qu'ils s'y essayent. Je trouve par exemple que le bouton d'alimentation est trop haut, Google, comme à son habitude, a décidé d'inverser les boutons de volume avec celui de l'alimentation, ce qui fait qu'on a tendance à augmenter le volume au lieu de verrouiller le téléphone. C'est chiant. Les haut-parleurs, bien que stéréo, je les trouve vachement déséquilibrés, celui du bas est plus puissant, mais de beaucoup, par rapport à celui d'en haut. Le module photo qui fait débat, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il prend vachement la poussière, qui est difficile à retirer. Et puis surtout, ces tranches arrondies, couplées au vert brillant, couplées à sa grande taille, font que le téléphone glisse pas mal entre les mains. On a un petit peu cet effet savonnette typique de ce genre de design. Et pour ma part, je vous conseille de mettre une petite coque pour supprimer ses défauts. Rhinoshield, par exemple. Les liens sont dans la description. Alors oui, ce sont des petits détails, surtout à ce prix-là, mais on parle sans langue de bois, et s'il y a un truc qui m'embête, je le dis. Et c'est tout. Il en va de même pour l'écran, qui est d'ailleurs très très bon. C'est même le meilleur que Google ait jamais mis sur un smartphone. Haute définition Quad HD+, diagonale de 6,7 pouces, donc très grand écran pour consommer du contenu. Taux de rafraîchissement, 120 Hz, adaptatif, donc fluidité extrême dans la navigation, mais aussi économie d'énergie quand cette fluidité n'est pas nécessaire. Par contre, niveau luminosité, vs un Samsung Galaxy S21 Ultra, ou alors un iPhone 13 Pro Max, bah, on est un poil en dessous. Lorsque je suis à 75, 80% de luminosité, pour voir très très bien en extérieur sur mon iPhone, bah, je suis obligé de mettre au maximum la luminosité sur ce Pixel 6 Pro. En soi, c'est pas dramatique, je pense surtout que Google a pas mis la dalle la plus lumineuse du marché pour rééconomiser la batterie, et puis surtout pour faire un petit peu d'économie sur le tarif du téléphone, mais, voilà, ça sera pas le champion de la luminosité. D'ailleurs, l'autonomie, vous êtes énormément à me l'avoir demandé sur Twitter et Instagram, puisqu'on le sait, Android et 120 Hz, ça fait pas bon ménage, et bah, sur ce Pixel 6 Pro, elle est tout simplement excellente. J'ai eu absolument aucun souci d'autonomie avec ce Pixel 6 Pro, je le qualifierais même de meilleur smartphone Android ultra haut de gamme niveau autonomie, meilleur qu'un S21 Ultra, meilleur qu'un OnePlus ou un Vivo que j'ai pu tester cette année, et je vous donne ma parole que vous serez totalement satisfait de cette autonomie. Je vais même faire mieux, je vous affiche à l'écran ma consommation quotidienne avec des screens vidéo faits à minuit pendant quelques jours, et regardez, j'ai jamais réussi à vider la batterie avant de me coucher, il y a même des jours un peu plus légers à la maison où il me restait encore 50% de batterie avec plus de 3h25 d'écran allumé, il y a d'autres jours où j'ai fait plus de 7h d'écran allumé avec 10% de batterie restante, et ça, c'est l'exemple parfait pour démontrer que contrôler à la fois son logiciel, mais aussi son matériel, est un avantage certain sur la concurrence. On dit qu'Apple optimise bien ses iPhones, puisqu'ils designent leurs composants et créent le logiciel pour en tirer pleinement parti. En l'occurrence, ici, Google possède et gère Android, donc ils maîtrisent leur logiciel, mais cette année, Google a décidé de s'émanciper de Qualcomm en concevant sa propre puce, la puce Google Tensor, designée différemment de ce qui est habituellement proposé sur le marché pour exploiter le plein potentiel de ses pixels. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que je risque de rendre ça plutôt chiant et perdre pas mal de monde, je vais plutôt vous expliquer ce que ça apporte à l'utilisateur. Grâce au TPU, la puce dédiée au machine learning et à l'IA présente dans le Google Tensor, on peut par exemple discuter dans une langue étrangère super facilement. Prenons l'exemple de ma conversation avec Xbox UK. Lorsque je clique dans la conversation, le téléphone détecte qu'il parle en anglais et va me proposer de traduire tout ce qui est écrit en français. Et mieux encore, je peux écrire ma réponse en français et elle sera automatiquement traduite en anglais en temps réel sans que j'ai besoin d'aller dans Google Traduction, écrire ce que j'ai envie d'écrire, le traduire, copier-coller. Rien du tout. Ça se fait automatiquement grâce au machine learning. Dans mon cas, puisque je suis bilingue, j'aurais très bien pu répondre en anglais, c'est pas le souci. Mais imaginons que la conversation avait été en italien, en allemand, en espagnol ou que sais-je. Bah, c'est genre super pratique. Et c'est fait en temps réel, dans l'appareil. C'est pas envoyé à Google ou quoi que ce soit. Les modèles de machine learning tournent directement sur le téléphone. Et franchement, je trouve ça vraiment stylé. Il y a des nouvelles fonctionnalités de pose longue et de panorama avec mouvement qui demandent énormément de travail avec un vrai appareil photo, je vous assure. Bah là, avec un outil aussi grand public qu'un smartphone, on est capable de faire des photos vraiment créatives. Et pour ces deux fonctionnalités photo, les algorithmes vont détecter ce qu'il faut garder net et ce qu'il faut garder en mouvement. Et encore une fois, je trouve ça vraiment ouf d'avoir ces outils dans la main de pratiquement tout le monde. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle Gomme Magique, qui est présent dans Google Photos, qui va vous suggérer de supprimer des éléments dans une photo et les remplacer par des faux pixels. Et vous pouvez, vous aussi, choisir ce que vous voulez supprimer ou pas. Par exemple, sur cette photo portrait de mon pote, si je souhaite supprimer le panneau stop pour qu'on se concentre uniquement sur lui, bah, il me suffit de griffonner sur ce que je souhaite supprimer, en l'occurrence, le panneau stop. Et c'est fait. Forcément, si on zoome, l'effet n'est pas parfait. Mais si on regarde la photo normalement, c'est convaincant. Et plus globalement, toutes les fonctionnalités liées à l'IA qu'on connaît, comme la détection de texte ou d'images dans le multitâche pour copier du texte rapidement ou faire un screenshot, elles sont présentes. Les sous-titres instantanés, c'est encore présent. La dictée fonctionne mieux et plus rapidement. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est que, que ce soit ces nouvelles fonctionnalités ou alors ces anciennes fonctionnalités qui étaient déjà présentes sur les anciens modèles, bah, c'est que ça tourne de manière plus efficiente, beaucoup moins gourmand pour le téléphone et donc plus économe pour la batterie. C'est ça l'avantage d'avoir le contrôle total sur son matériel et le logiciel. C'est pouvoir faire des nouvelles choses ou alors les mêmes choses, mais en mieux. C'est ce qui va caractériser une expérience optimisée, comme on a l'habitude de le voir chez Apple. Mais là, c'est la première fois que ça arrive chez Android. On arrive enfin à la partie que vous attendiez tous, la partie photo proposée par ces Pixel 6. Et je préfère être honnête avec vous, je suis plutôt mitigé. En fait, comme souvent, lorsqu'on en attend trop, on finit par être déçu et c'est un peu ce qui s'est passé avec ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Si je vous montre des photos faites avec le Pixel 3 sorti en 2018, qu'est-ce que vous me dites ? Incroyable, non ? Et là, si je vous montre des photos avec le Pixel 4 sorti en 2019, c'est comment ? Là, on est sur la Deutsche Qualität, haut de gamme, on adore. Là, je vous montre le Pixel 5 sorti l'an dernier à 600 euros. Grosse dinguerie, non ? Bah, ce qui est dingue avec ces téléphones, c'est que le matos en lui-même n'a pas évolué à travers ces années. C'est plutôt les algorithmes de Google qui se sont améliorés au fur et à mesure. Donc, forcément, quand cette année, ils ont annoncé changer de capteur et d'optique, bah, dans le milieu de la tech, on était en mode « Oh, ça va être une dinguerie, une révolution ! » « Google va prendre là l'avance et tout ! » Et bah, en réalité, pas tant que ça. Ne vous méprenez pas. Les photos ont toujours ce style particulier propre au Google Pixel, des photos bien contrastées qui plaisent à la rétine, avec des couleurs justes, proches de la réalité et qui ne boostent pas la saturation à outrance comme certains constructeurs chez Android. Et puis, le nouveau zoom optique x4, je le surkiffe. L'intégration est maîtrisée, on obtient de superbes résultats avec un bon niveau de détail. Et franchement, ça fait du bien d'avoir cette polyvalence. Grand-angle, ultra-grand-angle et zoom sur un téléphone Pixel. C'est d'ailleurs la première fois que ça arrive, donc merci Google ! Mais, il n'y a pas ce gap qu'on aurait pu espérer avec tout ce nouveau matériel. En fait, comme Google a mis la barre tellement haut depuis le Pixel 2, le Pixel 3, bah, on s'attend à ce qu'ils révolutionnent la photo encore une fois, non pas avec leurs algos qu'ils maîtrisent depuis longtemps maintenant, mais avec du nouveau matériel. Or, je me suis rendu compte que les photos sont juste aussi bonnes qu'auparavant. Je ne vois pas d'amélioration drastique. Parfois, il arrive même que le Pixel 6 Pro fasse moins bien que le Pixel 5. J'ai des exemples de nuit où les photos sont plus détaillées sur le modèle de l'an dernier. Il y a des erreurs de temps en temps, comme ces lens flares pas très esthétiques comparées à l'iPhone 13 Pro. Mais il y a aussi du mieux, comme le plus gros capteur principal qui apporte des avantages certains, comme un flou naturel plus prononcé. Il est même si prononcé qu'on peut se passer du mode portrait et de son flou artificiel par moment. Et ça, il n'y a que le matériel qui peut l'apporter. Mais il ne faut pas qu'on fasse cette erreur de trop en attendre de Google. Il y a les attentes et il y a la réalité. Et la réalité, selon moi en tout cas, c'est que la concurrence a énormément travaillé ces dernières années, notamment Samsung et Apple. Et que Google, cette année, avec ses nouveaux capteurs, n'a pas fait un grand bond en avant qui lui permet de distancer la concurrence comme par le passé. Bon, à part sur les portraits de nuit où Google garde du longueur d'avance en termes de qualité. Mais je vous prépare une vidéo comparative avec l'iPhone 13 Pro qui arrive très très bientôt. Et vous pourrez juger par vous-même. En fin de compte, la plus grosse amélioration se trouve plutôt du côté de la vidéo. Contrairement à la photo, la partie vidéo n'a jamais été l'une des forces des Google Pixel. Mais cette année, grâce à sa nouvelle puce Tensor et notamment son ISP, Google annonce être capable d'appliquer leur traitement algorithmique particulier à leur vidéo, traitement qu'ils appellent HDR Net. J'ai fait quelques comparaisons avec le modèle de l'an dernier et effectivement, l'amélioration est franche et clairement visible. Les vidéos ont beaucoup moins de bruit dans l'image, l'exposition est mieux gérée, le cadrage est plus grand et la stabilisation est mieux maîtrisée, même en 4K à 60 images par seconde. En gros, c'est mieux partout. Ce qui est toujours dommage par contre, c'est qu'on ne puisse pas filmer en 4K à 60 images par seconde avec l'ultra grand angle ou le zoom. On aurait pu espérer qu'avec ce Google Tensor, cette fonctionnalité soit débloquée. malheureusement, ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou à travers une mise à jour. En fin de compte, si on prend la partie photo et vidéo comme un ensemble, on est quand même sur une bonne mise à jour de l'appareil photo comparé aux années précédentes. Les photos, le mode portrait et en particulier la nuit sont d'excellentes factures. Le trio ultra grand angle, grand angle et zoom x4 optique propose une plage focale qu'on n'a jamais vue sur un pixel. Les fonctionnalités exclusives de poses longues et de mouvements sont des outils incroyables mis à disposition du grand public et puis la partie vidéo est quand même une grosse mise à jour par rapport aux années précédentes et plus particulièrement par rapport à l'an dernier. Donc, oui, on est sur un superbe photophone cette année. J'adorerais vous parler de la partie logicielle qui est tout simplement rafraîchissante mais j'ai déjà fait une vidéo sur Android 12 que je vous invite à regarder juste après cette vidéo. Je préférerais plutôt vous parler de prix pour cette fin de vidéo. Pour commencer, c'est un smartphone que je recommande absolument. D'ailleurs, je recommande les deux modèles qui sont des rapports qualité-prix incroyables sur ce marché. Il n'y a vraiment pas d'équivalent et je dirais même que je recommande davantage ce Pixel 6 qui coûte 250 euros moins cher et qui partage 95% des forces de ce Pixel 6 Pro. L'écran, c'est du 90 Hz au lieu du 120 Hz. La définition, c'est du Full HD au lieu du Quad HD. Les bordures sont un petit peu plus grosses comparées aux bordures incurvées du Pixel 6 Pro et il n'y a pas de zoom optique x4. Ce Pixel 6 Pro, c'est davantage pour les power users qui envisageaient peut-être de dépenser plus de 1200 euros dans un smartphone Android mais qui veulent une expérience maîtrisée de bout en bout à seulement 899 euros. 350 euros d'économie, c'est pas négligeable. L'offre de précommande qui vous offre un casque Bose d'une valeur de 400 euros, ça c'est juste dingue. Et vous pouvez coupler tout ça avec un forfait sensation 5G de mon partenaire Bouygues Telecom puisque les Pixel 6 sont compatibles 5G. Faisons une petite simulation. Vous pouvez par exemple prendre un forfait sensation 5G 80 gigas à 21,99 euros couplé aux facilités de paiement de 8 euros par mois sur 24 mois pour faire baisser le tarif à seulement 239 euros et 90 centimes. A cela, vous pouvez faire estimer et reprendre votre ancien téléphone pour faire baisser encore le tarif un ancien iPhone, un ancien Samsung, etc. Et au final, le tarif a baissé, le forfait 5G puisque dans tous les cas, il faut un forfait donc autant prendre un forfait 5G plus le casque de 400 euros qui est offert. Pour moi, l'offre de Google cette année, elle est juste imbattable. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreux à m'avoir dit sur les réseaux sociaux que vous aviez commandé un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro. Du coup, j'ai hâte d'avoir vos retours. Toi, qu'est-ce que t'en penses, à quoi ? C'est un bon deal ? C'est un bon deal ou pas ? Oui, oui, c'est un bon deal. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vivement à vous abonner parce que vous allez rater des trucs de ouf, vraiment de ouf. Le comparo iPhone Pixel, le test des nouveaux MacBook, l'arrivée des AirPods 3, il y a encore l'iPad mini, il y a plein de vidéos qui vont arriver. Si vous aimez la tech, activez la petite cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu, le petit commentaire pour soutenir et puis partager cette vidéo, c'est important. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. 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 Peace.